Monsieur tuto ? Celui qui ne ferme jamais les yeux ? Ou bien fan de tech en tout genre ? What's up YouTube et bienvenue dans Parlons Streamer. Et aujourd'hui laissez-moi vous présenter la personne qui vous a aidé à préparer votre chaîne Twitch, Zepae. Mirabor vous ne connaissez pas trop Zepae. Certes, mais si vous vous êtes lancé dans le streaming, vous avez donc sûrement dû tomber sur l'un de ses tutos. Maintenant laissez-moi vous présenter Zepae. Mais attends Zepae, c'est pas celui qui sait faire être par le bougeux ? Ok, alors attends, déjà quand t'apparais dans la vidéo, je t'ai dit de dire des choses intéressantes, et ensuite le script ça se lit à l'endroit, pas à l'envers. Et bien sûr, n'oublie pas que t'es juste stagiaire ici. Ah, ça se tient comme ça une feuille. Pour commencer, Zepae tient son pseudo de son clavier. Dans un premier temps, il cherchait une consonne stylée, comme le Z qui a un N retourné. Donc après, lui a fallu une voyelle. Après une consonne, après une voyelle, et après pas une consonne, mais une voyelle. Avant d'avoir son pseudo actuel, il avait le pseudo de Mikaram. En plus d'être son premier pseudo, c'était aussi l'époque où il jouait League of Legends ou bien Dofus. En plus d'avoir 25 ans et adorer les jeux compétitifs ou bien les MMO, Zepae dans ses vidéos ou ses streams sera quasiment le même. Comment ça il sera quasiment le même parce que nous on le connaît pas ? Mais attends, pour la première fois tu viens de me poser une question intéressante. Il va donc se caractériser comme une personne qui fait attention à ce qu'elle dit, car il ne veut pas influencer des gens pour de mauvaises choses. En parlant de lui, on pourrait aussi parler un peu de sa carrière. Il a commencé le stream le 6 août 2017 avec actuellement 37 000 abonnés sur Twitch et son premier tuto sur YouTube est sorti le 4 décembre 2019. Si je reviens sur ce que j'ai dit, il a commencé le stream en même temps que ses études. Sauf que comme vous savez, à un moment il faut partir dans la direction qu'on veut. Il décide donc de quitter ses études pour se trouver un travail à mi-temps et pouvoir se lancer pleinement sur Twitch. Mais comme Twitch c'est une plateforme assez compliquée pour pouvoir en vivre, il décide deux ans après de se lancer sur YouTube. Et il arrive à en vivre. Tellement qu'il a eu un feat avec Miss Jirachi. Mais attends, Miss Jirachi, t'es pas avec ta vie de la vache Pokémon ? Ouais mais tu sais, à un moment il faut percer. Ce qu'il lui a donné envie de stream. Ça fait déjà 10 ans qu'il regarde du stream et avec Zerator ou encore les WebTV. Bien sûr, ça fait 4 ans qu'il est sur Twitch et à un moment il a dû se lancer sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est plus facile de pouvoir vivre de ses patients. Car il voulait créer du contenu pour pouvoir aider les gens. Car à cette époque, sur YouTube, il n'y avait pas une chaîne qui spécialisait uniquement sur les tutos Twitch et YouTube. Et comme lui-même le dit, si ça marche en anglais, ça va forcément marcher en français. Son contenu YouTube commença avec des redips de stream. Ne faites jamais ça. Pour ensuite réaliser son premier tuto, comment améliorer son micro. Ouais, tu viens de répéter deux fois la même chose, mais par contre, comment il fait une vidéo ? Y'a du progrès, j'ai même plus besoin de te dire quand tu dois partir. À force de sortir des vidéos sur Twitch en général, il commence à se diversifier aussi un peu sur YouTube. Et aussi à faire des reviews de certains produits. Mais la première chose qu'on se demande tous, c'est pourquoi il garde tout le temps les yeux ouverts. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu fermer les yeux ? Même quand il dort, il a les yeux ouverts. À part faire un jeu du regard avec lui pendant ses vidéos, il va caractériser l'univers de sa chaîne sur les tutos streaming, on apprend des choses sur le streaming ou bien encore des reviews sur des produits. Tu as déjà oublié ma question ? Je te demande comment il fait tes vidéos. Enfin, tu poses une question intéressante. Pour la préparation d'une vidéo, il lui faudra entre 10 et 15 heures et tout ce temps pour faire une vidéo de 10 minutes. Et pour commencer une vidéo, il cherche un sujet pour continuer sur l'écriture de la vidéo. Pour l'écriture de ses vidéos, il écrira chaque mot par chaque mot. Pour ensuite tout enregistrer, tout monter et hop, vous avez la vidéo. L'écriture de ses vidéos sont quand même assez atypiques. Pendant l'enregistrement de ses vidéos, il devra essayer de rattraper chacun de ses mouvements pour faire en sorte que la vidéo soit la plus naturelle possible. Bien sûr, derrière tout ça, il y aura aussi un travail de cut pour garder un bon rythme dans ses vidéos. Pour ensuite aboutir sur une vidéo comme ça. Salut tout le monde, c'est Zepaé. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu que c'est pas moi ? Vous avez vu ? Je cligne des yeux. Je suis pas Zepaé. Ça fait maintenant 4 ans qu'il est sur Twitch. Ses 3 premières années, il streamait de façon assez régulière. Chaque année, il arrivait à faire plus de 1000 heures de diffusion de stream. À cette époque, il streamait sur divers jeux. En 2020, il décide de suivre un planning et stream 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Il stream beaucoup moins. Il fait le délai de Just Chatting pour être dans un esprit chill. Car comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, c'est une personne très posée qui veut prendre son temps pour faire les choses. Pendant ses 4 ans sur Twitch, il a vécu pas mal de choses et je vais vous montrer les différents moments qui ont réussi à marquer sa chaîne Twitch. Les vidéos par semaine, il faut que ce soit tout le... Qu'est-ce qui est tombé ? Qu'est-ce qui est tombé ? Attendez, vous avez vu un truc tomber ou pas ? Euh, vous savez que moi, j'adore les enfants. Attendez, réflexe de streamer. On mute les alertes. Voilà. Ah ah ah. Ah ah. J'adore les enfants. Au secours, attendez, je mute les alertes. Je mute les alertes, sinon ça va être terrible. Ah ah ah. Bonsoir à tous. 130 000 viewers. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal, on peut faire mieux, mais c'est pas mal. Tadadam, tadam, 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 tadam. Belle demoiselle. Excellent. Comme vous avez pu le voir, il s'est fait raide par le bouseux. Il a aussi participé à un événement caritatif sur Twitch. Et encore plein d'autres choses, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en description. Me dis pas que t'as fait des petites enquêtes sur lui ? Ecoute, tu c'est un cul, on n'est pas enquêteur pour rien quand même. Mais avant toute chose, parlons un peu d'avenir. Zepaé risque d'ouvrir une nouvelle chaîne de clavier personnalisable. Car après avoir regardé cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il fait ce qu'il a envie de faire en fait. Il se prend pas la tête et il va essayer de construire cette nouvelle chaîne en même temps que garder Zepaé. Maintenant, passons à l'avenir Twitch. Il aimerait bien refaire des événements de streamer. Parce que pour lui, c'était quelque chose de ouf. Il aimerait bien aussi organiser ses propres événements à lui. Et même à l'époque, son rêve c'était de devenir top 1 streamer fr. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on lui a posé quelques questions. Streamlabs ou OBS ? Il vous dira d'aller sur OBS car c'est plus pratique et vous avez plus la main dessus. Mais est-ce que vous savez que Zepaé a joué à Smash ? Il était même Falco. Et en plus de ça, il jouait un peu Banjo et Kazooie. Il n'a fait qu'un seul tournoi off dans sa région et il a 0,2. Et dites-vous qu'à cette époque-là, il était en collaboration avec DashProf. Et bah non, il n'a pas de vidéo cachée. À part son fameux feat avec Mijirashi et son ancien pseudo Mikaram, c'était une fille sur Google. Si au final, il y a bien quelque chose. Son ours qui s'appelle Tidus parce qu'il a gagné un tournoi Smash. Pour les recommandations, Zepaé vous recommandera tout d'abord Zerator. Bon, on a plus besoin de le présenter mais c'est lui qui a un peu changé l'aspect du stream français. Il y aura aussi MrMV qui est capable de le faire rigoler pour aucune raison. Ou bien encore Magla qui est une streameuse assez chill. Niveau YouTube, il aimerait vous recommander le joueur du grenier. Car c'est la seule chaîne de divertissement français qu'il regarde. Pour sa seconde recommandation YouTube, il va vous conseiller Linus TechTip. Qui sera la meilleure chaîne de tech au monde. Donc ça sera un contenu anglophone. Mais attendez, je sais maintenant pourquoi il garde tout le temps ses yeux ouverts. Mais parce que c'est un robot ! Ce que vous ne savez pas de Zepaé, c'est qu'il est aussi fan de voitures. Il a comme rêve aussi d'offrir à son père un garage rempli de belles voitures. Et aussi de s'acheter une MX5 MA de 1995 bleu. Ouais bon moi et les voitures ça fait un peu d'eux. Donc du coup, désolé si je l'ai mal prononcé. Et le mot pour la fin de la part de Zepaé sera amusez-vous. Quoi que vous fassiez, la vie est courte. Comme d'habitude, amusez-vous et je retourne dans la prochaine. J'aimerais remercier encore une fois Zepaé. Tous ses liens seront dans la description. Je vous invite aussi à mettre en commentaire le prochain streamer que vous aimerais voir dans Parlons Streamer. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et moi je vous dis PEACE ! Sous-titrage ST' 501